Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de La Loi des Séries, très heureux d'être avec vous pour aujourd'hui parler d'une série qui nous revient pour une deuxième saison. C'est rare qu'on fasse des émissions sur les saisons 2 parce qu'on pense que toujours sur les saisons 1 on a tellement de choses à dire qu'on n'a pas besoin, mais celle-ci était notre coup de cœur de l'année dernière, cette série qui veut arriver sur Canal+, qui est d'ailleurs toujours disponible en DVD, Paris Police 1900, un ovni dans les séries policières et qui revient pour une deuxième saison Paris Police 1905. On va en parler, Nora, c'est très loin des séries policières que tu as l'habitude de visionner, mais ça va être intéressant de voir ce que tu en penses. Et pour en parler, on reçoit celui qui est là sur la série, on le voit, il est un peu squinté sur la couverture de la saison 1, il va beaucoup mieux en saison 2, quoique. C'est le héros de cette série qu'on aime beaucoup, Jérémy Layert, bonjour, on est très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui, et pour parler de cet univers singulier, parce que c'est un univers singulier, il faut un réalisateur qui l'est tout autant, Julien Despo, bonjour. Bonjour. Je disais singulier parce que c'est vrai que c'est pratiquement des parcours qui m'intéressent à la télévision. Vous venez de séries notamment qui ont pu être des séries dites plus classiques, et en même temps vous signez deux séries, vous avez co-signé deux séries à la réalisation qui sont parmi les plus originales de ces dix dernières années, Paris, Police 1900 et Zone Blanche, on y reviendra tout à l'heure. Et on va se plonger tout de suite dans l'ambiance de Paris Police 1905, produit par Tétramédia, il n'y a pas de secret, c'est à eux qu'on doit l'excellente série Un Village Français de France Télévisions, et voici la bande-annonce de Paris Police 1905. « Homme de race blanche, 20 à 25 ans » « Plus rien à suicide, mais... » « Marguerite Steinheye, vous connaissez. » « On l'assure d'un pompe funèbre. » « Rapport hebdomadaire de la brigade des mœurs, monsieur, une semaine croustillante. » « Je suis harcelé par le conseil municipal. » « La police des mœurs, c'est une usine à saleté. » « Dès qu'on s'approche, ça éclabousse. » « Police des mœurs, nous aimerions votre assistance pour une affaire urgente. » « Vous serez prêts ? » « Place aux actes. » « Laissez-moi ! » « Avec le préfet Lépine, qui a sévi, entre guillemets, au début du XXe siècle, comme préfet de police à Paris. Paris Police 1905, 5 ans après la première saison. Déjà, à répondre à cette première question, pourquoi 5 ans après ? Première question, est-ce que c'était pour permettre une espèce de refonte de la série, de se réinventer, d'envoyer des personnages dans une nouvelle direction ? Ou est-ce que c'était par volonté de coller, par exemple, à une date singulière qui est 1905, à savoir l'année de la loi sur la laïcité ? » « Non, alors je pense que dans l'idée de Fabien Nury, l'auteur, depuis le début, la série, c'est un roman noir. C'est une forme d'hommage au roman noir de l'époque. Et l'aspect romanesque, dramaturgiquement parlant, il est plus intéressant d'un coup, dès qu'on étire un petit peu les choses dans le temps. Et au lieu d'avoir des saisons qui s'enchaînent comme ça, dans la continuité, quand vous mettez une ellipse de 5 ans, tout de suite, on reprend avec des enjeux forts en début de saison 2. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans ? Qu'est-ce qui est arrivé aux personnages ? Lesquels on va retrouver ? Lesquels on ne va pas retrouver ? Quels sont les nouveaux qui vont arriver ? Et tout le monde a changé, il s'est passé plein de choses, on a envie de savoir quoi. Il y en a qu'on vieillit, il y en a qu'on mûrit. Donc je pense que depuis le début, dans l'idée un peu large de la fresque qu'avait envie de faire Fabien, il y a ces ellipses entre chaque saison, pour permettre de réécrire presque comme une collection de romans noirs, comme si c'était le deuxième livre. Et évidemment, ça permet d'autres choses, puisque ce n'est pas exactement le même contexte. Là maintenant, l'affaire Dreyfus s'est passée. Les héros ont d'autres choses en tête, le contexte est différent. Et puis ça permet aussi, dans un nouveau livre, d'aller chercher peut-être des nouveaux genres, un nouveau style. Enfin voilà, une nouvelle proposition qui est totalement dans la continuité de la première, mais en allant chercher peut-être autre chose. Alors dans cette saison de Un cadavre retrouvé dans le bois de Boulogne, dans le milieu des homosexuels qui sont dans le bois de Boulogne, et au travers de cette histoire-là, une enquête policière évidemment, mais la manière plus largement dont la société, le gouvernement, la police et la religion s'imbriquent dans la vie privée des gens et la dirigent. Voilà pour cette toile de fond liée à l'année notamment 1905, qui est évidemment intéressante à bien des égards. On retrouve évidemment notre personnage central de la saison 1. Cette ellipse-là, pour un comédien, qu'est-ce qu'elle permet ? Est-ce qu'elle permet de réinventer un peu son personnage ? De le relancer ? De le voir évoluer à chaque saison de manière différente ? Comment on se l'approprie ce personnage ? Il faut presque se le réapproprier à chaque fois en fait, plus que dans une série qui se suit. Eh bien oui, complètement. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on grandit en fait. J'avais pas le même âge quand j'ai fait la série, et on se rend pas compte, mais le temps passe. Du coup, on a aussi un oscillage qui joue pour nous, il y a des choses qu'on aurait pas pu jouer quelques années avant, donc ça on se rend pas forcément compte. Ça on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai que ça compte beaucoup dans la création d'un personnage de série sur plusieurs saisons. Et en plus de ça, ça permet oui de se réinventer, parce que justement, comme Julien l'a dit, on a une ellipse temporelle de 5 ans, donc il s'est passé des choses dans la vie personnelle des personnages. Moi, je suis devenu père de famille, j'ai d'autres enjeux dans mon travail, je suis plus en charge maintenant, je suis plus le jeune inspecteur, voilà, j'ai mon enquête à moi. Et donc en fait, ça permet des rapports avec les autres personnages différents, et en même temps, ça permet aussi de les poursuivre, et de les préciser. Donc, c'est une nouvelle chose à jouer. Nora, je disais, je te chambrais tout à l'heure en disant, c'est très loin des séries que tu regardes d'habitude en table de polar, mais en même temps, c'est une proposition, là pour le coup, c'est une proposition, enfin, j'ai pas besoin de mettre quelque chose derrière, mais c'est une proposition. Non, c'est une proposition, tu as tout à fait raison. C'est, et alors, pardon, moi j'ai un petit coup de cœur pour la saison 2, enfin, je sais pas si je peux l'appeler saison 2, pour 1905 par rapport à 1900, qui était une très belle proposition, parce que très différente, mais 1905 est très axée sur les personnages, et comme tu sais, moi je trouve, et du coup, vu que c'est une proposition très originale, mais dans le bon sens du terme, je trouve que dans 1900, si t'étais pas prêt à y aller, peut-être que t'aurais pu être freiné, alors que dans 1905, pas du tout, puisque du coup, la porte d'entrée étant ces personnages que tu peux attraper, même si t'as pas vu 1900, et que c'est vraiment sur des enjeux universels et très humains, et bien du coup, tu peux rentrer dedans hyper facilement, et du coup, j'ai trouvé ça super, parce que proposition ou pas, que t'aimes ça ou autre chose, tu peux y adhérer, enfin, on te permet, on t'ouvre la porte en fait, et je trouve ça super bien. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi dans le traitement de ce deuxième volet, c'est que je trouve qu'en général, et en tout cas dans les séries françaises, comme ça quand j'y pense, c'est d'abord l'enquête, c'est d'abord toutes les péripéties qui portent la narration, et en fait, là c'est vraiment à travers les personnages, je vais rentrer dans la psychologie des personnages, et après, en deuxième plan, on va s'intéresser justement à l'enquête criminelle, et à tout le background politique, et on suit vraiment des personnages, et du coup, je trouve que ça donne une connexion, et une empathie avec la série, qui est très importante. Si je peux rajouter, les personnages sont extrêmement bien écrits, parce que très poussés, enfin, c'est pas du tout superficiel, et si je peux me permettre, l'esthétique va très bien avec la personnalité des personnages, ça se dit pas la personnalité des personnages, mais vous avez compris. Et du coup, cette harmonie fait que vraiment, le personnage t'y croit, et tu vas avec lui, dans chaque détail, même esthétique. Voilà, si je peux me permettre. Je pense qu'il y avait un choix très clair en saison 1, qui était d'identifier le mal très clairement. Voilà, les antisémites, et donc, l'ennemi était extérieur, il était clair, il était identifiable, et du coup, il y avait un style qui allait avec ça. Donc nous, là, c'est vraiment le genre du western, qu'on a le plus presque creusé sur la première saison, parce que ça correspondait à ce profil-là d'histoire. La deuxième saison, évidemment, elle est sur les personnages. En première saison, il a fallu installer toute l'arène, installer tout le monde. Là, maintenant, la deuxième saison, on va creuser. Et l'ennemi, il n'y a plus d'ennemi clair et identifiable. Maintenant, l'ennemi, c'est chacun. C'est à l'intérieur de chacun, c'est son intimité, c'est ses complexités. Et donc, c'est une saison sur l'intimité des personnages, et sur les ambiguïtés et les complexités de chacun. Donc, forcément, ça nous emmène vers un autre genre. Là, le polar, un peu vénéneux, de base, à la L-Roy, il est toujours là, mais cette fois-ci, on va aller davantage vers le thriller psychologique à côté, ou le film d'angoisse, où on n'est plus face à une menace qui vient de l'extérieur, mais vraiment une menace intérieure. Et donc, c'est d'autres codes de cinéma. Il y a un petit côté From Hell, un film que j'aime beaucoup, dans cette saison 2 aussi. Alors, je pense que From Hell, c'est pour le côté un peu gothique. Parce qu'il y a un peu ton gothique aussi dans cette deuxième saison, notamment qui est amené par le bois, et on va vers des choses un peu plus fantasmagoriques, de l'esprit, du ressenti, de l'inconnu, etc. Je trouve que mon rôle aussi, le roman d'espionnage, par exemple, je pense à la scène au bois de Boulogne avec Félicien Marcadier. Ça me fait penser à ce film, peut-être que vous avez la référence, j'ai oublié le titre, mais une scène de guerre où entre les Français et les Anglais, il y a un moment, ils ne savent pas identifier l'ennemi, et du coup, ils doivent y aller au cliqueur, comme ça. Ah oui, oui, oui. Il y a un truc. Il y a un truc, oui. C'est bon, on est du mauvais côté. Oui, oui, ça me dit quelque chose. On est du mauvais côté. Je ne me souviens plus non plus, mais... Et en fait, il y a cette dangerosité-là, il y a ce risque-là quand on marchait dans cette partie du bois de Boulogne à l'époque. Donc, même pour faire... Et ça qui est intéressant aussi dans mon perçage, c'est que même pour enquêter sur un crime qui se passe chez les Invertis, en fait, on est déjà presque de l'autre côté. C'est-à-dire que ça suffit déjà pour nous attraper, nous aussi. Donc, en fait, on est victime du préjugé en essayant de le résoudre. Et on redécouvre cette manière dont on caractérisait certaines personnalités dans la population. Les homosexuels, on les appelait les avertis. C'est évidemment des choses qui nous paraissent à la fois très loin et en même temps, c'était il y a à peine un siècle. On parlait tout à l'heure d'esthétisme. On le voit avec les photos qui passent derrière. Alors, là, je fais une petite parenthèse parce que c'est un détail en plus, mais il n'y a plus beaucoup d'endroits, beaucoup de chaînes où on a des dossiers de presse. Non, mais c'est hyper intéressant parce que ça renvoie à tout ça aussi pour travailler, pour préparer. où les dossiers de presse sont faits de manière extrêmement quali et mettent vraiment en avant le travail qui est fait sur la série. Et là, on le voit avec les photos qui passent derrière qui sont évidemment issues des dossiers de presse. On a des espèces de tableaux qu'on voit à chaque fois. En haute définition. Et on le voit, elles sont magnifiques et on les voit même à l'image. On a l'impression que c'est des tableaux, c'est des plans. Ça, c'est la signature de cette série. Vraiment depuis le début, depuis la première saison. Oui, alors je pense que ça vient d'un goût commun qu'on avait avec Fabien et Emmanuel aussi, le producteur et même Frédéric et l'autre réalisateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une histoire qui est noire et qu'on veut dépeindre un monde qui est dur, en première saison qui était violent, qui est dangereux, on va aller explorer des choses un peu complexes. On pensait que c'était très important de styliser. Styliser pour aussi, voilà, avoir un contraste entre un contenu qui est un peu dur et une image qui est plus belle et qui tire vers quelque chose de beau. C'est un contraste qui nous intéressait à travailler et puis ça vient tout simplement de notre mythologie de cinéma. C'est vrai qu'avec Fabien, ces histoires-là permettent d'aller chercher dans plein de choses que nous, on adore au cinéma et ça amène une cinématographie particulière où on va vers certains genres et on essaye de faire des mélanges de genres. Et donc, oui, l'esthétique va forcément un petit peu avec ça. Alors, il y a différentes choses. D'abord, quand on fait de l'époque, on ne peut pas tout filmer. Même quand on a un peu de moyens, en fait, il faut bien faire attention à ce qu'on met, évidemment, dans le cadre. Donc, oui, ça amène le scope parce que le scope, ça nous aide pour plein de raisons et qu'au-delà du réalisme, de la reconstitution, nous, ce n'est pas tant ça qui nous intéressait que de recréer des univers. Je pense que le voyage pour n'importe qui vers 1900, vers 1905, il est intéressant s'il y a une forme d'exotisme et qu'à la fois, il y a des choses qui nous rappellent, des choses qu'on connaît et qu'en même temps, on va vers quelque chose de nouveau. Et donc, oui, la stylisation, elle est nécessaire pour ça, pour recréer des atmosphères qui aident à faire de l'angoisse, à faire du suspense, etc., etc. Mais pardon d'être très technique, mais comment on fait pour changer, comme vous le faites, on passe du western en saison 1 à le roman gothique en saison 2, comment on fait pour changer ce style-là sans changer le style de la série ? Le talent, monsieur. C'est gentil. Dis donc, c'est excellent. Non, non, mais il y a deux choses différentes. Je pense que d'abord, il y a la direction artistique générale, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met à l'image, qu'est-ce qu'on met en musique, qu'est-ce qu'on met au son, avec des choix de codes couleurs, de références visuelles, etc. Ça, c'est un peu ce qu'on va voir à l'image et qui va créer un ressenti général. Et puis après, il y a la mise en scène. La mise en scène, c'est autre chose dans la mesure où c'est la direction des comédiens, mais c'est aussi le découpage. On fait une scène d'angoisse, on n'affine pas de la même manière qu'une scène de confrontation violente de western. Ça n'appelle pas les mêmes plans, ça n'appelle pas le même rythme, ça n'appelle pas les mêmes cadrages. Donc, il y a aussi dans la mise en scène et dans la deuxième saison, il y a des scènes qui sont plus dans le bureau de l'épine, il y a des scènes qui sont plus de l'émotion et du sentiment du côté de chez Meg, même si c'est des sentiments très tortueux, etc. Donc, oui, nous, c'est ça qu'on aime bien dans cette série, vraiment, c'est de pouvoir aussi juxtaposer ces genres et de voir comment est-ce qu'on règle les curseurs. Il y a un truc dont je voudrais qu'on parle aussi, c'est qu'on a essayé de mettre davantage d'humour noir qu'en première saison. Oui. On sait que la série est parfois exigeante. Elle fait plus de pas de côté. On a essayé de pousser un peu ce curseur-là de l'humour décalé parce que parfois le rire est nécessaire quand on a des choses un petit peu dures et on a essayé d'équilibrer aussi sur les tonalités en poussant un peu de drama peut-être, un peu plus sur l'émotion, l'intimité des personnages dont on parlait tout à l'heure mais aussi l'humour et le côté décalé je dirais plutôt jubilatoire parce que pour nous c'est ça aussi le truc qui est important c'est le plaisir qu'on peut prendre à voir certaines situations dérapées, certaines crises que vont avoir les personnages dans la série pas que aussi au premier degré total de ce qu'on peut ressentir mais dans une forme de jubilation, de connivence avec un spectateur qui connaît les codes de ce genre de cinéma etc. Jérémy je le disais la saison 1 avait fait sensation notamment parce qu'on avait l'impression parfois qu'elle mettait un grand coup de pied dans le genre du polar et dans ce qu'elle avait à dire Nora disait on y adhérait on n'y adhérait pas peut-être que en saison 1 on avait peut-être du mal à y adhérer parce qu'on était vraiment dans un truc qui allait franco de port directement ça commençait par une ratonnade dans les rues de Paris puis par une scène très violente dans un théâtre et là on a la sensation paradoxalement que cette saison 2 elle va vers le conte horrifique mais en même temps peut-être qu'elle elle y va moins au forceps est-ce que vous avez eu cette sensation vous aussi ? Oui je suis d'accord et c'est d'ailleurs je pense ce qui a été un peu plus compliqué sur la saison c'était qu'il fallait installer énormément de choses il fallait installer les personnages le contexte historique il fallait installer l'enquête il y avait un double homicide donc voilà on pouvait de temps en temps si on n'était pas hyper concentré se perdre un peu là-dedans ce qui fait que là en rentrant comme ça en miroir dans l'intimité des personnages en fait on s'identifie au caractère et l'enquête l'enquête suit tout seul donc je dirais que c'est plus facile peut-être c'est plus accessible C'est plus accessible c'était compliqué en saison 2 en saison 1 les retours que vous aviez eus est-ce que vous avez eu la sensation effectivement que peut-être pour certains ce côté politique pouvait être aussi par un repoussoir mais en tout cas moins y adhérer facilement Alors moi quelque chose qui m'a surpris c'est-à-dire que j'ai entendu énormément de gens dire les discours des guérins tout ça c'était dur machin alors il faut savoir un truc que je rappelle à chaque fois qu'on en parle c'est qu'en fait Fabien Nury il n'a pas écrit ses discours c'était des verbatimes donc il a repris vraiment des textes qui ont été dits donc à partir de là moi je me dis en fait ça a été dit nous on en reparle on peut pas on peut pas être plus choqué que ce qui s'est réellement passé voilà donc ça pour moi c'est une réalité maintenant ce que j'aime bien dans ce process de la saison 2 c'est que je trouve que tout autant de choses sont dites mais peut-être d'une manière plus tacite et du coup je trouve ça plus impactant c'est-à-dire que c'est comme quand parfois on essaye de vous montrer une image de choc et finalement ce qui vous choque plus c'est le message qu'il y a derrière ouais je suis totalement d'accord et voilà du coup c'est ça un peu l'effet que je ressens dans cette saison-là mais je pense que dans la saison 1 il y a surtout au départ la patte de Fabien dans la continuité aussi de beaucoup de ses bandes dessinées ce que je veux dire c'est que il y a un sujet historique qui est Dreyfus qui en plus était traité un petit peu en parallèle il y a eu le film de Polanski il y a eu des choses qui se sont faites et je pense qu'une des grandes craintes de Fabien c'était qu'on ait un truc un petit peu classique et compassé c'est-à-dire comment on fait pour essayer d'attaquer un sujet historique sérieux de manière iconoclaste de manière un peu punk en le prenant à l'envers en allant montrer les trucs qu'on montre pas en allant filmer les trucs qu'on filme pas en allant dire des trucs qu'on ne doit pas dire et en fait ce rapport frontal je pense à des choses qui d'habitude sont traitées différemment a pu repousser mais ça on en était hyper conscients limite c'est pas que ça nous faisait marrer c'est qu'on trouvait ça important de se dire nous on fait pas j'accuse nous on fait le pulp de j'accuse vous voyez et que donc en plus de ça il y a le régime action violence qui va avec qui n'est pas du tout le cas en saison 2 ce que je veux dire ce rapport à une forme de violence frontale western exprès justement montrée de manière un peu outrancière etc je pense aussi à forcément un effet repoussoir sur certains spectateurs parce que à la fois ce sujet et à la fois ce type de violence on n'a pas l'habitude de lui imposer ça donc je pense que c'était très conscient ça de notre part de faire un truc un peu clivant de ce côté là c'est bien d'être clivant pardon c'était d'une qualité incroyable j'allais dire c'est ça qui nous a séduit aussi nous je parle pour moi en tout cas quand j'ai lu la série et quand il m'en a parlé c'est vraiment cet aspect là aussi qui m'a séduit c'est rentrer direct dedans et raconter des vraies choses après je pense qu'il y avait vraiment ce truc de est-ce qu'on peut faire du B-movie avec de l'histoire française sérieuse ben la question se pose je pense on a eu et là c'est vrai qu'on a une presse qui est très chouette pour l'instant sur la deuxième saison avec des retours globaux qui sont très très sympathiques et enthousiastes plus que sur la saison 1 mais parce que je pense que dans cette saison 2 aussi il n'y a plus cet aspect là on va essayer d'aller un petit peu gratter au niveau historique là c'est différent vu qu'on venait sur les personnages je pense que la série est tout aussi dérangeante mais je pense qu'elle est quelque part plus accessible par l'empathie et la manière dont on rentre avec les personnages je suis tout à fait d'accord parce qu'au final le sujet politique et du coup malheureusement un peu d'actualité quand même je trouve et du coup très très dur parce qu'il touche notre quotidien et il existe et il existe et il est d'actualité et il peut être très très compliqué à traiter et au final comme vous disiez par les personnages t'as tout le truc qui vient naturellement et c'est ce que j'appelais une porte d'entrée plus facile et en tout cas cette session 2 elle me rappelle vous connaissez le photographe Robert Mapplethorpe il a fait des séries de photos alors qu'on était c'est quoi le mot qu'on était ça a été très controversé exactement controversé et en fait il en a fait donc où il a montré où c'est foutu à poil il a montré c'est parti en gros plan et tout et c'était censé choquer les gens mais une des photos les plus fortes et qui choque le plus c'est quand on sait qu'il était malade et on voit une photo comme ça où il a juste la main sur une tête de mort le corps disparaît on voit juste sa tête et la tête de mort et ben ça pour moi je trouve ça beaucoup plus choquant dans le résultat de la photo et pour moi c'est à l'image un peu de ce qu'on a essayé de faire dans la saison 2 et d'ailleurs je sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas dans le premier ou dans le deuxième épisode le commissaire de police il regarde des photos ça pourrait être ces photos que vous décrivez il les regarde à la loupe parce que ça me rappelle ça c'est extrêmement important et d'ailleurs honnêtement je pense que ceux qui ont ceux qui ont laissé entendre dans la presse que cette saison avait été réécrite à mon avis ils n'avaient pas lu ils n'avaient pas vu la saison parce qu'elle n'est pas plus tendre que ne l'était la saison 1 elle raconte juste autre chose mais et je pense que d'ailleurs l'erreur même si peut-être on aurait pu l'attendre l'erreur aurait été de continuer dans cette surenchère politique parce que vous aurez été condamné à court terme à ne pas pouvoir aller beaucoup plus loin non plus si ce n'est être dérangeant pour être dérangeant je pense que surtout pour se concentrer à un moment donné il y a des choix à faire c'est à dire que je pense qu'en première saison il y avait beaucoup de choses à traiter il y avait la reine à installer il y avait cette intrigue policière complexe il y avait ces enjeux politiques et il y avait ces personnages à installer le fait de libérer un peu d'espace sur le contexte historique permet d'avoir plus de temps pour creuser les histoires de chaque personnage etc malgré tout je pense que la série est très politique dans la manière dont elle montre la pandémie de l'époque qui est la syphilis la manière dont elle montre le traitement réservé aux gens qui sont différents que ce soit de leurs origines que ce soit sexuellement parlant que ce soit une espèce de mécanique des arrestations arbitraires de fichage voilà je pense que sur la place de la religion et le rapport à la haute croyance de chacun je pense que justement de manière insidieuse mais plus frontale là la série reste très très politique parmi les choses qui nous nous avaient frappé sur la saison 1 c'est cette cette galerie et ça fait et ça faisait du bien parce qu'on avait l'impression de voir enfin dans une série alors pas enfin parce qu'il y a quand même beaucoup de séries qui le font mais le réflexe de beaucoup de séries françaises c'est de mettre souvent en avant les mêmes acteurs et on avait là l'impression d'avoir un vrai bouillonnement renouvellement de visage qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans les séries et moi je suis notamment concernant le personnage d'Antoine et que vous jouez Jérémy je suis fasciné de cette cette identité que vous avez créée avec ce personnage à la fois dans les costumes parce que ça c'est probant je veux dire on voit l'évolution ne serait-ce que du titre de chapeau que vous portez entre la saison 1 et la saison 2 ça on a beaucoup réfléchi à ça avec Julien c'est extrêmement intéressant c'est le petit béret en saison 1 c'est le chapeau plus largement de ce que vous allez porter en saison 5 mais ça c'est extrêmement intéressant et puis cette présence à l'écran on a l'impression qu'on est allé vous cueillir dans ces années-là pour vous mettre à l'image c'est un sacré défi pour un jeune comédien entre guillemets mais voilà pour un comédien je vous remercie déjà c'est gentil je dis on a énormément travaillé en amont avec Julien toute la partie des personnages ce qu'on voulait qu'il dégage je sais que moi dans la vie je suis assez nerveux je parle beaucoup avec mon corps avec mes mains et tout ça et là c'était vraiment le défi inverse il faut que ce personnage-là il soit entré moi j'ai dit à Julien je me rappelle une fois j'ai dit à chaque fois que je regarde des films quand je vois un méchant qui met des coups de pression il n'est jamais énervé donc je lui ai dit je veux arriver à cette maîtrise-là donc c'est ce qu'on a essayé de faire donc si vous avez bien aimé bah merci non mais c'est formidable c'est et c'était ouais c'était en fait il y a juste un truc qui m'a touché la dernière fois quand on a fait la première projo c'est qu'il y a il y a une personne qui m'a dit c'est rare de voir en fait des silences comme ça quand c'est des jeunes acteurs et c'est vrai que je comprends pourquoi parce qu'en fait quand on est jeune on a envie de raconter tout on a envie de parler on a envie de de donner son idée aux autres et tout ça donc c'est dur de prendre un peu son mal en patience et de en fait d'avoir de l'autorité l'autorité ça va pas forcément avec la jeunesse donc c'est ça un peu qu'on a dû apprendre et puis pendant qu'on parle de ça j'ai énormément bossé toute ma vie avec la même personne qui s'appelle Karine Nouris avec qui je travaille tous mes rôles aussi donc je rencontrais avec Julien et comme ça ça permet pour moi de vraiment de préciser d'avoir une idée claire de la direction dans laquelle je dois aller après j'ai de la chance d'être entouré aussi par des comédiens qui sont même pas incroyables c'est des gens qui sont extraordinaires et une super distribution ouais c'est la dream team du siècle genre des deux siècles du coup exactement exactement et franchement c'est vraiment un plaisir de se laisser porter par cette énergie là aussi donc on a de la chance pour ça bah on peut nous on tient vraiment là dessus à remercier Canal Plus parce que c'est quand même on a quand même beaucoup de chance de pouvoir sur une série avec des moyens importants et beaucoup d'ambition ramener autant de nouveaux visages autant de nouveaux talents pour recréer aussi des icônes je crois qu'il y a un truc dans toutes nos discussions avec eux avant la première saison au moment de la création de la série qui a été très important c'est qu'à partir du moment où on voulait valider une forme de voyage parce qu'en fait cette époque on la connait comme ça mais moi je la connaissais pas avant de faire toute l'icono et la doc avant de travailler dessus le voyage marche beaucoup mieux si vous arrivez dans un endroit avec que des visages que vous ne connaissez pas évidemment vous commencez à prendre des visages très connus vous leur mettez une fausse moustache un chapeau etc on a le risque d'avoir quelque chose d'un peu plus compliqué pour rentrer vraiment de manière ah c'est sûr qu'on peut leur mettre de part Dieu partout comme faisaient certaines à une époque on va mettre clavier et donc ça ça a vraiment compté parce que ça a permis finalement d'aller chercher nous les talents qui nous semblait le mieux correspondre à ce qu'on voulait incarner aussi en type de jeu on parlait de de joint c'est vrai que voilà nous on cherchait quelqu'un avec une intensité même sans sans avoir grand chose à faire dégager cette intensité là une forme de magnétisme qui correspondait aussi au western un peu qu'on voulait faire dont on a parlé tout à l'heure et de manière générale ça Jérémy il l'avait et c'est quand même quelque chose au départ déjà d'assez assez rare finalement et Marc Barbet par exemple l'a aussi énormément c'est ce type de comédien qui juste en étant là en vous regardant en respirant juste en se déplaçant en s'installant installe quelque chose de très magnétique et de très puissant donc voilà on a pu faire ce vrai travail et creuser pour aller faire toute cette troupe maintenant de personnages et de comédiens qui sont dingues on peut les citer voilà Evelyne Brochu elle est formidable québécoise préférée voilà Marc Barbet je l'ai évidemment cité Thibaut Évra Evelyne elle a quand même un accent dans la vraie vie oui Evelyne je ne l'avais jamais entendue parler en vrai et on dirait qu'elle appuie on off ça c'est formidable ça j'admire les comédiens qui sont capables de faire ça parce que nous on connaissait ceux qui pouvaient faire ça en chantant mais c'est en parlant il n'y a pas de problème vraiment elle est impressionnante donc ouais juste je l'ai fini de les citer Thibaut Évra qui fait notre fiertie la brute la fausse brute finalement voilà génie génie de Rouen qui fait Jeanne qui est devenu avocate qui est devenu avocate voilà et qui galère pourtant malgré tout je voudrais citer François Raison aussi qui fait le peintre de Marie de Meg qui était présent en saison 1 un peu derrière et là qui va devenir vraiment protagoniste dans cette deuxième saison Alexandre voilà Alexandre Trocchi qui est un de nos Belges préférés qui fait le cochefer voilà qui a un grand allié pour moi sur la série voilà et puis j'en oublie forcément il y en a beaucoup beaucoup de rôles beaucoup de personnages mais c'est toute une galerie de personnages qu'on redécouvre parce que c'est vrai que l'ambition de Paris Police 1900, 1905 et les autres c'est peut-être aussi de s'installer on l'espère dans la durée et d'être le renouveau de la fiction policière comme l'a été en Grenache en son temps voilà renouveler la fiction policière au sein de Canal avec une série d'époque qui évite les poncifs qu'elle aurait pu être tentée de faire et ça je trouve ça extrêmement intéressant avant de finir il y a une actu qui évidemment se télescope avec la vôtre en tout cas qui va arriver on va voir la fiche qui apparaît peut-être à l'écran j'espère alors ça c'est l'affiche de la série on remarque le design de la saison 1 qui est quand même juste hallucinant enfin moi je tiens à le dire parce que là c'est un tableau de maître qu'on pourrait avoir et qui a fait l'affiche de la série et donc l'actu qui se télescope c'est l'affiche qui arrive derrière qu'on va voir on aurait dû en faire un jeu vidéo bah oui carrément mais carrément on peut encore passons à l'affiche suivante voilà c'est le film que vous allez voir plein écran le film Apache qui sort donc en février 2023 un film donc de Romain Quirot qui va traiter justement de ce gang des Apaches qui ont sévi au début du 20ème siècle et qui il me semble pour avoir vu les origines de la création de la série des Brigades du Tigre que c'est ce groupe qui sévissait dans Paris notamment en se déplaçant énormément en voiture en Brigade Mobile qui ont entraîné la naissance des Brigades Mobile justement pour les combattre et le film Apache on le disait mais ça a failli être abordé à un moment donné vous me disiez sur la série je pense qu'en saison 1 il y avait surtout les groupes anarchistes en fait qui étaient là mais en confrontation souvent frontale avec les antisémites et les bouchers de la Villette etc mais ça a été juste esquissé parce qu'il y avait trop de choses à raconter trop de choses à traiter les Brigades Mobile est-ce que c'est un passage obligé à un moment donné parce que là c'est compliqué parce que là du coup effectivement il y a cette série emblématique des années 70 Les Brigades du Tigre et en même temps effectivement vous tombez pile poil dans cette période-là est-ce qu'à un moment donné vous allez devoir vous y frotter ? je pense d'abord que Fabien a déjà écrit Les Brigades du Tigre le film au cinéma de Jérôme Corneau c'est vrai c'est vrai du coup il l'a un petit peu traité c'était une autre époque avec d'autres standards etc et je pense qu'il a plutôt envie à chaque fois de prendre le contre-pied de ce qu'on attend de montrer d'un certain endroit et d'une certaine époque je pense que la saison 3 sera plutôt axée autour du vrai procès de Marguerite Steinheil qui a eu lieu en 1908 ça va être intéressant voilà donc à partir plutôt de ce qui concerne le coeur des personnages voilà pour rester dans cette ça ce sera l'évolution naturelle de la série c'est plutôt de rester sur les personnages plutôt que et de raconter l'époque à travers les travers de chaque personnage et de la manière dont ils traversent cette époque on parlait tout à l'heure des frères Guérins en saison 1 qui sont absolument géniaux vraiment vous avez là une belle brochette j'ai mis du temps parce qu'on parlait des Guérins qui sont absolument géniaux non alors pas eux pardon pas eux mais les comédiens qui interprètent ces frères Guérins je ne peux pas m'en empêcher je suis obligé de faire le parallèle et la bascule on regarde une petite vidéo histoire de se rappeler des bons souvenirs aussi regardez voilà ce que le pont entre ces deux univers finalement quelque part je ne dirais pas qu'il y a quelque chose dans l'air c'est peut-être l'automne qui arrive vous allez voir c'est une saison d'enfer je sais que ce n'est pas dans vos habitudes mais je vais leur confier ce meurtre aux SRPJ je ne crois pas que ce soit une bonne idée et du nom Ferrandis vous êtes deux deux gendarmes dans une ville où on ne peut pas avoir une porte pour tomber sur un cadavre ça fait longtemps pas mal pour fêter ton retour on dirait des morsures non ? je veux trouver qui contre les enfants d'Arduino je ne veux pas que tu traînes au milieu de tout ça je veux que tu aies une vie normale Marion aussi elle voulait une vie normale c'est Gérald Steiner qui m'intéresse cette petite fille est morte parce qu'il cache quelque chose qu'est-ce que tu cherches dans cette putain de forêt celui qui maquine me paye il y a 20 ans c'est Sernunos il va revenir pour mon putain il a dû moi à croire que ça puisse être pire que d'habitude adieu qu'il se venge on est d'accord que c'est n'importe quoi les Romains eux aussi l'ont vu ils ont payé le prix maintenant c'est à notre tour vos obsessions vous ont déjà beaucoup coûté vous étiez morte et il vous a fait revenir j'ai peur pour toi les abeilles les corbeaux le sang des arbres tous les signes sont là il revient quand la nature se réveille l'homme n'est plus la seule menace zone blanche saison 2 inédite bientôt sur France 2 et voilà et il est là le dénominateur commun évidemment l'un des frères Guérin qui était dans la série mais voilà cet esthétisme que de temps en temps la télévision permet zone blanche vous l'aviez expérimenté il y a quelques années avec Mathieu Missoff à l'écriture et on le retrouve aujourd'hui dans Paris 1905 je précise que les deux saisons sont dispo en DVD et qu'il y a des gens qui achètent encore des DVD et je les ai parce que moi même je les ai figure toi mais même moi je ne l'ai pas c'est vrai la saison 2 de zone blanche je ne l'ai pas ah bah quand même je n'allais pas la rater on rappelle donc Paris Police 1905 c'est donc à partir de lundi deux épisodes par semaine il y en a 6 jusqu'au 26 décembre et puis pas de bilge il faudra attendre il faut patienter il faut savourer mais en tout cas encore une fois une vraie réussite pour la fiction pour une fiction de Canal Plus et encore une fois bravo parce que vraiment galerie de personnages musique incroyable réalisation soignée de main de maître et puis à la manette Fabien Nury évidemment qui a chapoté tout cet univers merci en tout cas à tous les deux merci beaucoup d'être venus on se retrouve très vite pour un nouveau numéro merci à Robinson qui était à la réalisation merci aussi aux équipes de Canal qui ont permis à cette émission de se faire on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries Sous-titrage Société Radio-Canada